On apporte rapidement des jugements sur les autres, mais lorsqu'il s'agit de soi-même, ce n'est pas facile de chercher à s'améliorer. Le temps du carême, c'est un temps qui nous est donné pour pouvoir penser à devenir une personne meilleure. Et devenir une personne meilleure, c'est ce qu'on essaie tout au long de notre vie, mais un peu comme un refrain, le temps du carême revient pour nous remettre devant cette tâche humaine de devenir une personne meilleure. Il y a les efforts qu'on a à poser pour devenir une personne meilleure, mais il y a aussi l'aide de Dieu qui nous est donnée. Parce que le temps du carême nous prépare à célébrer la célébration de Pâques, la fête, pour ainsi dire, de Pâques, de la résurrection, mais ce mystère de mort et de résurrection, la mort et la résurrection du Christ, où justement Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême de l'amour, et il est là pour nous aider, nous aussi, à apprendre à aimer, à pardonner, à nous donner, à aimer jusqu'au bout, et à toujours choisir d'aimer, quelles que soient les situations de notre existence que nous puissions traverser. Donc je vous invite à entrer dans ce carême avec un désir résolu d'aimer davantage, à la manière de Jésus-Christ. Et non seulement à la manière de Jésus-Christ, mais avec la grâce de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans les trois piliers, pour ainsi dire, du carême, qui sont la prière, le jeûne et le monde, se recoupent. Par la prière, bien, on dit, Seigneur, je voudrais devenir une personne meilleure, mais par moi-même, j'y arrive pas. Aide-moi à devenir une personne meilleure. Et le Seigneur agit en nous pour nous guider, nous éclairer sur ce qu'on a besoin, de changer, de convertir, d'améliorer, de là où il nous appelle à grandir, pour que notre amour soit un amour toujours plus grand. En même temps, il y a aussi le jeûne. Le jeûne a un impact, c'est simple, le jeûne, dans un certain sens. C'est exigeant également, mais c'est un impact profond. Parce que par le jeûne, ce qu'on dit à Dieu, c'est qu'on aurait beau avoir tous les biens de l'existence, toutes les nourritures de la terre, s'il n'est pas présent dans notre vie, il nous manque l'essentiel. Il est vraiment le centre de notre existence. Par le jeûne également, on fait mémoire dans notre chair que quelque part sur la terre, il y a quelqu'un qui souffre de la faim. Quelque part, il y a une famille, il y a une personne. Il y a du monde qui souffre de la faim chaque jour, à chaque instant. Et par le jeûne, on ne veut pas oublier que quelque part, il y a quelqu'un qui souffre de la faim. Le jeûne, pour ainsi dire, nous aide à faire mémoire et à ne pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent de la faim. Et on peut penser à toutes les formes de pauvreté, mais en pensant à ceux qui souffrent de la faim, ceux qui souffrent de la faim, mais le jeûne nous aide à ne pas les oublier. Et par le monde, c'est un geste concret de solidarité, un humble geste. C'est une contribution, un soutien à une œuvre de bienfaisance auprès des plus démunis. Alors, c'est un humble geste. On ne règle pas tous les problèmes du monde, mais on fait un geste de solidarité. Et si tous ensemble imposent un geste de solidarité, le monde lui-même devient meilleur. Donc, je vous invite donc à prendre ce carême avec un désir. Demandez la grâce d'un grand désir. Un grand désir de vous rapprocher de Jésus-Christ. Un grand désir de mieux connaître Jésus-Christ. Un grand désir de mieux vous attacher à Jésus-Christ. Un grand désir de mieux marcher à sa suite, pour que l'amour qu'il nous apporte et qu'il nous donne, soit à l'œuvre en nous, mais aussi à travers nous, dans notre famille, au travail, dans la société. Parce que comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à communiquer au monde ce message. Ça vaut la peine de vivre, ça vaut la peine d'aimer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les problèmes, quelles que soient les défis. Et nous avons Jésus-Christ qui, par la victoire de l'amour sur la croix et la victoire de la résurrection, vient transformer nos cœurs pour nous rendre capables d'aimer, de pardonner, de donner, de nous donner autour de nous.